Musique Bonjour, bienvenue à tous sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour commencer une nouvelle semaine. J'espère que le week-end s'est passé très très bien, que vous avez pu vous balader, on profitait pour être avec votre famille, vos amis, on profitait aussi de la journée d'hier, puisqu'hier nous étions le 6 juin, donc c'était une ouverture de portail énergétique, et il vous était proposé, vous étiez largement invité à faire vos voeux à l'univers. Donc j'espère que vous avez pensé à faire vos voeux. Moi ce que j'ai envie de faire ce matin, c'est de prendre une carte des portes de l'intuition, pour savoir, s'il vous plaît, quelle va être l'énergie de la journée. Alors je vais garder celle-ci qui est tombée en premier, et voyons voir le beau message qui va avec cette carte. Ah ! Le grand plan. Vous voyez ? Je vous approche un petit peu la carte. Vous voyez ? Mi-chenille, mi-papillon. Vous êtes en pleine transformation, en plein processus de changement, de transmutation. C'est une très belle énergie, une très belle carte, qui vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences, pour vous faire grandir. Rien n'arrive par hasard. Ça c'est certain. Les personnes n'arrivent pas par hasard sur votre chemin. Les personnes ne quittent pas votre vie par hasard non plus. Il y a des choses à y voir, à y apprendre. Tout est fait selon un plan bien précis. Alors, comme d'habitude, on ne commence pas un tirage sans mon grand oracle du peuple animal. Vous le savez, je l'adore. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner de sa belle énergie aujourd'hui ? Je vois que j'ai des cartes qui sont retournées. Allez, c'est parti. Oups, là, elle a volé. Donc, je ne la prends pas, j'irai la chercher. Cette carte est retournée également. Hop, là. Alors, quelle est l'énergie ? Eh bien, l'animal, il n'y a bien qu'une seule carte qui va nous accompagner. Alors, il s'agit du singe dans sa version retournée. Ce singe, ça fait quelques guidances quotidiennes qu'on le retrouve. Comme on est en plein processus de transmutation, on a aussi besoin de communiquer. Et c'est ce que nous dit ce singe. Il nous parle justement d'enthousiasme, d'expression, de parole et de joie de vivre aussi. Pour être libre, il faut être soi. Donc, là, c'est ce qu'on vous demande aussi avec cette carte du papillon en transmutation. C'est de devenir vous-même. C'est important pour être libre, d'être en mouvement perpétuel. Parce que ça vous aidera à avancer. On ne reste pas figé. Sinon, on reste complètement bloqué. Dans une sorte de procrastination, de dispersion. Et puis, voilà. Ce singe, il nous invite aussi à se stabiliser. Peut-être à s'ancrer un petit peu. Pour savoir ce qui est bon pour nous, maintenant qu'on est en plein processus de transmutation. Et puis, il est temps aussi. Et ça, ça fait deux fois, trois fois même que le message me vient. Il faut absolument prendre ses responsabilités avec légèreté. Donc là, il y a vraiment une demande de l'univers pour certains. Et vous êtes prêts. Donc, n'ayez pas peur. Prenez vos responsabilités. Tout va bien se passer. Mais il faut que vous soyez... Comment dire ? Il faut que vous ayez envie de le faire. J'essaye de modifier la luminosité. Parce que je vois que vous avez un reflet sur la carte. Et je n'aime pas bien ça. Alors, je change un petit peu aujourd'hui. Et puis, j'avais envie de prendre l'oracle de Béline pour vous faire le tirage de la guidance d'aujourd'hui. On parle d'intelligence. Donc, je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais procéder à une coupe. D'accord ? Une fois que j'aurai brassé mes cartes. Et puis ensuite, il y a un tirage. Vous voyez ? Hop là. Il y a des choses qui tombent. On parle d'accident aussi. Alors, attention. L'accident, ce n'est pas forcément que du négatif. Alors, on nous parle... Hop là ! De trafic et on nous parle de passion. Je vais vous les mettre comme ça. Je vais me permettre de prendre le petit livret puisque c'est un nouvel oracle. Donc, j'aimerais avoir les réponses au plus juste. Quand on nous parle de trafic ici, qu'est-ce que les guides entendent par le trafic ? Et qu'est-ce que cette carte vient nous indiquer ? Elle nous parle de communication, cette carte de trafic ici. D'accord ? Elle nous parle de communication aussi. Elle nous parle de découverte de soi. Que ce soit dans le milieu professionnel, le domaine sentimental ou bien aussi le domaine spirituel. Vous avez besoin de communiquer quelque chose. Vous avez aussi besoin, au niveau professionnel, d'être connu pour votre valeur de travail. En tout cas, cette carte facilite le dialogue. Voyez, on en revient à la communication ici. Et la petite carte des passions, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Vous avez quand même des cœurs, vous avez les flammes. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a un feu qui vous anime ici. D'accord ? Il y a une passion qui vous anime. Vous avez une certaine fougue et une certaine force. Mais attention, autant dans le domaine professionnel, ça peut être synonyme de motivation, de conviction aussi et de vitalité. Que ça peut aussi être synonyme de consommation et de déraison. Donc, il va falloir peser vos mots pour avoir peut-être des réponses à vos questions. pour que vos besoins soient entendus correctement dans tous les domaines ou dans le domaine qui vous intéresse. Alors, voyons voir. Quel est le message ? Voyez, on parle de changement qui nous attendent et de découverte. Vous voyez, voilà. Ça ne m'étonne pas. Alors, quel est le message ? Hop, je garde celle-ci. On parle de méchanceté. Il y a certainement des personnes qui vous jalousent. Et là, j'entends au niveau professionnel des personnes qui vous jalousent pour vos capacités, pour peut-être pour justement votre facilité à vous exprimer. Il y a de la jalousie dans l'air. Tout simplement parce que quand on a du succès ou quand les choses nous arrivent un petit peu comme par magie, les gens ne comprennent pas que c'est aussi du travail, que ça peut être tout simplement aussi un don et un cadeau de l'univers, en remerciement, en récompense, entre guillemets. Et vous voyez, l'accident revient en récompense finalement à toutes vos bonnes actions. Il me faut une dernière carte. Je vous parle d'eau. Il y a des choses à purifier. Il y a des choses à mettre à plat avec quelqu'un dans votre entourage. C'est à ça que sert l'eau. Ça sert à purifier. Donc, il va falloir mettre les choses au clair pour qu'il y ait de l'eau qui passe sous les ponts. Ou alors de l'eau est passée sous les ponts et vous entamez une relation différente avec une personne de votre entourage. Alors, le béline nous parle d'infortune, nous parle de retard, d'ennemis, de départ, de despotisme, d'élévation et de campagne de santé. Alors, on pourrait penser qu'ici, tout n'est que négatif. C'est-à-dire que, allez, c'est bon, l'infortune, le retard, les ennemis, le despotisme, tout ça, c'est bon, c'est négatif. Ça va mal se passer dans ma vie parce que ce sont des cartes qui ont une certaine connotation et une connotation plutôt négative. Évidemment, attention. Donc, pour certains, il y a une certaine, il va y avoir une certaine déconvenue. C'est-à-dire que ce que vous envisagiez, ça ne va pas se faire tout de suite. Et c'est d'ailleurs, ce que vient nous dire la carte juste en dessous, il y a un certain retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça ne va pas arriver aussi vite que prévu. Vous avez dans votre entourage, effectivement, des ennemis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous avez des ennemis qui sont là. Vous avez des personnes qui sont malveillantes, qui vous jalousent, qui sont aussi mauvais conseillers. Donc, faites bien attention. Vous avez des jaloux autour de vous. Peut-être même que vous les avez déjà identifiés. Ces ennemis qui sont au proche de vous, ils ne vont pas rester longtemps. Pour la simple et bonne raison que la carte du départ vient dire que vous allez vous éloigner. Vous allez vous détacher de ces personnes-là. Il y a un changement et vous allez abandonner quelque chose. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, certains quittent un emploi ou quittent un poste, tout simplement parce qu'ils ont à côté d'eux des pervers narcissiques. Ils ont des personnes qui sont malveillantes et ils décident de quitter le poste plutôt que de risquer leur santé mentale. Ils ont tout à fait raison. La carte du despotisme à côté, elle pourrait vouloir venir dire des choses très très négatives. Néanmoins, elle est surtout là pour dire que le fait de partir comme ça, ça va être une contrainte. Ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voulez. Vous le faites par défaut. D'accord ? Tout simplement, vous faites un sacrifice parce que c'est comme ça que vous imaginez que vous allez vous sentir mieux. Et effectivement, le fait d'abandonner un poste, le fait d'abandonner une situation à cause de certaines personnes va faire que vous allez vous élever spirituellement et que ça va vous permettre aussi de vous élever intérieurement. C'est-à-dire que vous allez gagner en puissance intérieure, en optimisme et en endurance. Vous allez apprendre à finalement rebondir. D'accord ? Et puis, ça va vous emmener finalement tout simplement vers un certain... Comment dire ? Une certaine quiétude, une certaine paix intérieure, une énergie nouvelle où vous allez prendre le temps d'apprécier les silences. Vous allez prendre le temps d'évacuer le stress. Vous allez entreprendre de nouveaux projets. Donc, vous allez être dans le lâcher-prise. Finalement, ce mal, entre guillemets, il arrive pour un bien. Vous voyez ? C'est toujours ce qu'on dit. D'accord ? J'ai quand même envie de prendre une petite carte de l'oracle, du petit oracle de Steph. Je les aime beaucoup. Elles sont très jolies et je les trouve très optimistes, ces cartes de cet oracle. Donc, je vais vous en offrir une avant de terminer cette guidance. Et je vais même vous en offrir deux. Vous voyez ? Alors, deux messages qui viennent nous dire. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Donc, on est dans le lâcher-prise. On est dans l'élévation. On laisse quelque chose et on apprécie. On est dans une sorte de gratitude. Et surtout, d'ici et maintenant, où on vit, on accepte enfin de vivre l'instant présent. On n'est plus sur des projets très très à long terme dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, on apprécie l'ici et le maintenant et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'accord ? Avec cette jolie carte-là. Et ici, avec celle-ci, suite et rêve, ils connaissent le chemin. Donc là, on est en train de vous dire que ce n'est pas grave tout ce qui va se passer ici. Ça fait partie du grand plan. D'accord ? Tout simplement, ça fait partie du grand plan pour vous emmener jusqu'ici à votre élévation, à votre quiétude. Donc, vos rêves, ils connaissent le chemin. Ils sont un petit peu en mode pilote automatique. Donc, je vous souhaite de magnifiques rêves. J'espère que vous avez fait de fabuleux souhaits et je vous dis à demain. Au revoir mes petites étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada